Crédit photo, montage TF1 le grand gagnant de The Voice saison 13, c'est lui. A 17 ans, Alphonse a triomphé samedi soir en direct sur TF1 devant 2,74 millions de téléspectateurs, sur classant Baptiste Sartoria, candidat de Vianney. Coaché par Zazie, le jeune homme a soulevé le trophée grâce à 53% des votes du public. Et c'est peu dire qu'il ne s'y attendait pas du tout. C'était plutôt inattendu. Pour moi, tous les finalistes méritaient autant de gagner qu'on fie Alphonse dans une interview à paraître sur Purchar, on y pense forcément mais j'essayais au maximum de réprimer ce genre de pensée. Je me suis dit, si j'essaie trop de réfléchir en défaitiste ou en victorieux, je vais me rater complètement dans mes interprétations et je ne vais plus penser à ce qui est le plus important, le public. Le player Dailymotion est en train de se charger. Le player Dailymotion est en train de se charger. Enabledmlogo égale false point virgule dailymotion point create player my dailymotion player, configuration, c'est jamais facile de dire non pour mettre toutes les chances de son côté, Alphonse démarre d'ailleurs sa carrière avec la chanson inédite à tous les coups, au sonorité swing. Ce qui m'a séduit, c'est que dès la première écoute, je l'avais en tête. Déjà, ça, c'est plutôt bon signe. Nous explique le gagnant de The Voice, fier de ce titre, j'ai aimé la légèreté, le fait de s'amuser. C'est un morceau qui parle d'un amour innocent, de passion. Je trouve qu'il y a un côté très amusant, très léger. C'est aussi une chanson où je pouvais encore plus parler au public, partager avec lui. C'était vraiment un bon choix pour moi. D'ailleurs, durant la finale, Zazie a révélé qu'Alphonse avait refusé une chanson signée de sa plume, on n'était pas d'accord. D'ailleurs, durant la finale, Zazie a révélé qu'Alphonse avait refusé une chanson signée de sa plume, on n'était pas d'accord. J'étais très contente de la chanson que j'avais faite pour lui mais ça n'était pas l'émotion qu'il avait en vue de proposer. Je n'étais pas convaincu, mais toi tu l'étais. Il faut être honnête, je n'étais pas convaincu, mais toi tu l'étais. Chouan n'a d'ailleurs pas été si évident que ça pour le jeune artiste débutant. Forcément, c'est jamais facile de dire non. Je savais ce que je voulais, je savais dans quelle direction je voulais aller. Finalement, ça a rendu la décision bien plus claire et limpide qu'on fie Alphonse à notre micro à ce sujet. Celui qui a partagé un duo avec Marc Lavoine samedi soir assume sa décision, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut, c'est le plus important. Non plus avoir des œillères et être fermé, mais savoir ce qu'on veut c'est important. Zazie l'a-t-elle bien pris ? En tout cas, c'est ce qu'elle a dit sur le plateau. Réagit Alphonse en interview sur Purchar, avant d'en dire plus sur sa relation avec sa coach, Zazie, je ne la voyais pas énormément, je la voyais surtout sur les coachs. Elle avait vraiment de bons conseils. Il faut voir de quoi l'avenir sera fait, mais pour l'instant je me concentre sur les études et le bac. Pour le temps, c'est vraiment important, déclare Alphonse, qui passera donc son bac ce vendredi. Passe les doigts pour... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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